Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente d'être parmi vous aujourd'hui, même si ce matin mon moral était un peu plus bas. En me préparant, j'ai vu ma première ride. Ma première ride ! Alors je vois qu'il y a pas mal de jeunes parmi nous aujourd'hui, et je vous jure que je ne suis pas si vieille. Le lycée, ça ne remonte pas si loin que ça. Je connais toujours Clash Royale et Brawl Stars. Enfin bref, j'avoue que j'ai quand même pas mal de défauts, malgré le fait que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je ne m'expose pas au soleil. Je mange beaucoup de sucre, les bonbons, les gâteaux, les confiseries, les chocolats, les pâtisseries, bref, tout y passe. Et même lorsque j'essaye de manger sainement, je retrouve du sirop de glucose dans mes carottes râpées ou encore mes maquis. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous, qui essayez de manger sainement également, mange énormément de sucre caché dans l'alimentation sans même le savoir. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le sujet de ma thèse est d'étudier l'impact du sucre sur la peau. Et pour ce faire, je reconstruis des modèles de peau in vitro. Comment ? Allez-vous me dire. Eh bien je récupère ce que les centres hospitaliers considèrent comme des déchets biologiques. Typiquement des morceaux d'abdominoplastie ou encore des prépuces suite à des circoncisions. Attention messieurs, je n'ai pas fini ma thèse. Oh je plaisante ! Quoi qu'il en soit sur ces morceaux de peau, j'extrais des cellules qui m'intéressent tout particulièrement. Ce sont des fibroblastes. Alors les fibroblastes ont la capacité à sécréter du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique, des protéines essentielles à la vitalité cutanée. De plus, les fibroblastes reçoivent le sucre directement par la circulation sanguine. Pour revenir à mon sujet, je prends donc ces fameux fibroblastes que je place sur des matrices de reconstruction de peau. Et dans différentes boîtes, je mets des concentrations croissantes de sucre. Les résultats obtenus sont sans appel. De manière qualitative et quantitative, les fibroblastes avec une forte concentration de sucre reconstruisent moins bien des peaux. De plus, j'ai mis en évidence l'existence d'une cascade de protéines inédite directement dépendante de cette concentration de sucre. Alors vous allez me dire, c'est top Seita, mais ça sert à quoi tout ça ? Eh bien la découverte de cette cascade de protéines nous permet de tester de nouvelles thérapeutiques dans le cadre de la recherche sur des maladies dermatologiques ou encore métaboliques. Par exemple, le diabète. Nous savons que les personnes diabétiques présentent de fortes altérations au niveau de la cicatrisation. Le but ultime serait donc de trouver de nouveaux médicaments qui vont aller accélérer la cicatrisation chez ces personnes. Ou dans un tout autre contexte, comme au début de ma présentation, les rides. Découvrir de nouveaux actifs cosmétiques absolument innovants qui vont aller pousser mes fibroblastes de la peau à sécréter toujours plus de collagène, d'élastine. Ainsi, j'aurai moins de rides. Je mangerai toutes les sucreries que je veux en prenant soin de ma peau de pêche. Attention, les sucreries, c'est bientôt l'été pour préparer le summer body. Allez, merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501